Aujourd'hui j'ai envie de te faire partager quelque chose que j'ai compris et qui m'a donné les larmes aux yeux ce matin lorsque je me suis réveillé vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive mais des fois vous réalisez quelque chose et les larmes vous viennent, ce n'est pas des larmes de tristesse ou quoi mais c'est des larmes de prise de conscience en fait de quelque chose et ce que j'ai compris ce matin au réalisé parce que c'est un texte que je connaissais, que je vais te partager mais tout réside dans ce texte en fait on cherche souvent le bonheur à gauche et à droite mais tout réside dans ce texte alors je t'invite à prendre le temps à prendre le temps de pouvoir écouter ce texte que je vais te lire en effet supposons que je parle toutes les langues des hommes et même celles des anges si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une tromplette claironnante ou une cymbale bruyante supposons que j'ai le don de prophétie que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien si je me sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter si je n'ai pas l'amour l'amour, cela ne me sert de rien l'amour est patient il est plein de bonté l'amour, il n'est pas envieux il ne cherche pas à se faire valoir il ne s'enfle pas d'orgueil il ne fait rien d'inconvenant il ne cherche pas son propre intérêt il ne s'agrippe pas contre les autres il ne trame pas le mal l'injustice l'a triste la vérité le réjouit en toute occasion il pardonne il fait confiance il espère il persévère l'amour n'aura pas de fin les prophéties cesseront les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera notre connaissance est partielle et partielle sont nos prophéties mais le jour où la perfection apparaîtra ce qui est partiel cessera lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais et je raisonnais comme un enfant une fois devenu homme je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant aujourd'hui certes nous ne voyons que d'une manière indirecte comme dans un miroir alors nous verrons directement dans le temps présent je connais d'une manière partielle mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît et pour finir en somme trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour mais la plus grande d'entre elles c'est l'amour ce texte est puissant parce que il est puissant parce que il dit tout en fait imagine que chacun d'entre nous on s'imprégnait de ce texte on vivait ce texte on transpirait ce texte on véhiculerait ce texte tout est dans ce texte en fait tout est dans ce texte et on cherche à être heureux on cherche l'immortalité on cherche énormément de choses mais si on avait juste l'amour l'amour n'a pas de fin en fait si juste on pouvait arrêter avec notre égo des fois surdimensionné et moi le premier on serait tous heureux en fait on serait tous heureux parce que ce texte contient tellement de mystères tellement de puissance tellement de vérité et tellement de pureté en même temps qu'en fait tout est là en fait tout est là je vous dis franchement tout est là donc voilà ce que je voulais partager avec vous trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour mais la plus grande de ces choses c'est l'amour et voilà il n'y a vraiment rien d'autre à dire la plus grande de ces choses c'est l'amour quand tout est terminé quand tout va s'arrêter quand il n'y aura plus rien quand il n'y aura plus d'argent quand il n'y aura plus ce système quand il n'y aura plus l'économie la mort sera toujours là en fait l'amour demeure puissant donc il n'y aura plus bien